Cet endroit abrite des artistes depuis toujours. Plusieurs y sont passés, plusieurs y ont vécu. Ce n'est pas un hasard si la Louisiane est devenue pour moi une maison. Un lieu emblématique de création et de liberté. Depuis près de 16 ans, je suis un inconditionnel de la chambre 10. Je vous écris simplement pour vous dire que je vous grande émerveillement à cet hôtel, la Louisiane. Si vous pouviez un jour prochain me présenter une de ces chambres, où on dormit autrefois quelques admirables fantômes, je serais plein de joie et de gratitude. J'avais une chambre et j'étais la seule à avoir une baignoire. Je ne vous dis pas les allées venues. C'est un endroit où on peut écrire, on peut évidemment baiser, on peut ramener qui on veut de nuit comme de jour, personne ne vous fait la morale. Simone de Beauvoir a habité ici il y a 20 ans, il y avait encore du courrier qui arrivait pour elle. Il y avait dans cette chambre-là une ambiance qu'on retrouvait dans les films de Cocteau. Donc on pouvait aussi imaginer une forme de surréalisme. Tout l'hôtel est pour moi un lieu magique. C'est cette impression de labyrinthe avec ses couloirs extrêmement étroits. C'est comme un cocon assez intime où je suis bien... Pour moi, la paresse, c'est le ton de la réflexion. On se rencontre. C'est ça la vie. S'il n'y a pas de rencontre, il n'y a pas de vie. Une maison riche de livres, d'amis, de fantômes, de songes et de vins. Là, tout ce qui fut continue d'exister. Ici, on est hors du temps. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada